bonjour bonjour je vais le mettre en même temps bonjour bon matin je vais vous mettre je vais épingler pour info immigration bonjour bon matin l'immigration profitez pour partager déjà et vivre africain c'est gentil vous êtes déjà là n'oubliez pas mettez toujours le plus un ça c'est l'indique canada états unis donc si tu mets pas ça ça marche pas 83 97 ok un fou immigration et vivre africain ouais mais vivre il reste plus beaucoup de poissons je fais de la livraison hier vive africain bon merci merci je vous vois déjà là bon j'ai épinglé merci j'aime ça bonjour bonjour à tous bon matin bon matin à tous ça j'espère que vous allez bien j'ai vu que vous m'aviez envoyé beaucoup de messages j'essaie de reprendre au mieux que je peux ouais avant que je tombe à la gg répondait aux messages jusqu'à une heure du matin non maintenant 22h30 j'arrête et je reprends à ma pause à 13h je vais répondre à vos messages jusqu'à demain soir demain c'est vendredi jusqu'à demain vendredi je vais vous répondre s'il vous plaît peut-être que vous ne le savez pas ça donne rien de m'appeler je ne reprends pas aux messages parce que mon heure de travail c'est de 7h à 17h voyez-vous donc entre 7h et 17h j'ai deux heures de pause à 16h de pause c'est là que je reprends à vos messages et puis j'ai une vie de famille j'avais ma vie de famille avant de venir sur les réseaux sociaux donc je respecte ma vie de famille je vois que vous m'appelez vous m'appelez avec insistance ça donne rien parce que je vais pas je vais pas déclencher d'ailleurs la tablette là elle est toujours si silencieux est ce que je vais ici parce que oh my god je l'ai laissé dans la chambre d'excusez moi ouais comme je disais ouais comme je vous disais la tablette est toujours si silencieux donc je décroche même pas les appels j'ai vu que vous appelez avec insistance ça donne rien laissez moi un voice laissez moi vos messages et puis je vous réponds dans la vidéo que j'ai fait de 55 minutes immigration je vous ai dit qu'il faut qu'on gagne du temps quand vous m'envoyez un message décrivez moi faites moi déjà votre background les pâtes je suis temps j'étais là je suis marié j'ai tel diplôme en même temps je vous donne je vous fais en même temps tout je vous décris tout mais quand vous me dites les pâteuses bonjour parle moi d'immigration mais ça fait de deux bientôt deux ans que je suis sur les réseaux sociaux je parle d'immigration donc de quoi est ce que tu veux que je te parle quand c'est comme ça je vous laisse juste un petit message et puis je passe ma route donc c'est ça je vais vous répondre j'avais un message déjà avant que je tombe malade j'avais ce message là et puis j'ai dit bon quand ça va aller je vais finir par répondre à ce message là ce matin dieu merci je me suis réveillé bien donc j'ai décidé de répondre au message de la dame parce que j'ai parlé avec elle il ya quelques jours de cela mes amis est ce que vous êtes là si vous êtes là partagé le direct parce que c'est un classique l'histoire dont je viens vous parler c'est un classique parce que on rencontre ça partout en occident en afrique partout de la violence conjugale aujourd'hui c'est pas dans un contexte du buzz attends il ya quelqu'un je cherche à bloquer j'ai oublié mes racines est ce que je mange chez ta mère je mange pas je ta mère tu comprends c'est pas chez ton père que je mange quand tu as oublié des racines toi et un certain mari comptait je vous attend je vais te descendre ici le matin là et puis je vais passer à autre chose je mange de ta mère je mange pas je ta mère je mange pas dans ta famille donc si j'ai oublié mes racines c'est pas que ça fait je m'habille comme je veux ma vie et votre vie n'est pas pareil je mange je m'arrête à ça d'abord espèce de maudit que tu sois mais impacté j'ai une impacté qui m'a écrit elle m'a écrit de winnipeg pour ceux qui savent pas winnipeg c'est où c'est dans le manitoba c'est ici au canada je connais la ville de winnipeg parce que il ya je veux dire trois ans j'ai fait une tournée dans le nouveau broswick la nouvelle écosse et puis l'île du prince édouard et winnipeg j'aimais cette ville là s'il ya une ville au canada du côté de la zone anglophone où je devais aller vivre si je quittais un jour montréal c'était à winnipeg parce que cette ville là je les trouvais très coquette et puis je suis allé l'été c'était vraiment agréable elle m'a écrit parce que elle est venue au canada ça fait quatre ans je vous explique son histoire pour que vous profitez pour partager on a une heure d'état et puis je vous explique ça ça fait quatre ans qu'elle est venu rejoindre cet homme là elle a deux enfants avec ce temps le monsieur c'est pas un n'importe qui s'il vous plaît c'est un informaticien au fédéral nous quand il fait dire à celle que dans la zone anglophone mais il travaille pour le gouvernement je vous ai dit que la violence conjugale n'a pas de visage la violence conjugale ce sont des hommes au dessus de tout soupçon ce sont des hommes même qui ont parfois des bonnes places dans la société qui exerce de la violence conjugale il a fait venir cette femme là ici dans le manitoba ça fait cinq ans selon ce qu'elle m'a dit elle est infirmière au manitoba donc imaginez-vous monsieur informaticien madame est infirmière c'est pas un couple qui a faim c'est pas un couple hlm c'est un couple qui vit est sûrement bien les lutteurs d'acheter vous aussi vous avez pas l'argent n'importe quoi donc mais ce temps là il est sorti d'une relation ah oui oui il est quand il est venu au canada il était venu comme ça il est tombé sur une femme du canada une blanche il s'est marié avec elle bref il a eu un enfant avec elle il est sorti de cette relation là et puis les partis mariés notre soeur au pays le classique comme vous connaissez mais quand ils sont avec ces femmes là ils ont cette violence là qui est incrusté en eux ces hommes là mais comme ce sont les femmes d'ici comme ce sont les femmes qui n'acceptent pas ça comme ce sont les femmes quand il est marié là c'est eux qui deviennent ça dit que si vous voulez ils sont les femmes lettres dans les maisons et puis ces femmes là elles prennent le dessus je vous ai dit que les femmes de l'occident elles ont dépassé ce côté là le côté où on fait des concessions sur la violence conjugale le côté où on dit que c'est lui qui est l'homme et puis va me marcher dessus dans la maison là elles ont déjà dépassé ça donc quand ces hommes africains certains hommes africains oui pas eux tous je dis qu'il y a des bons il y a des dignes pères de famille que nous on met en haut toujours que nous on va toujours mettre avec cette fille maman et puis il y a des niams scellés il y a des en bas de maniop il y a des en bas de café où il y a les magnans rouge là il y a des hommes comme ça aussi qui sont là c'est cela que chaque jour nous on va descendre dans nos vidéos en voici un temps il a fait venir cette femme là du coup le comportement qui n'a pas pu exercer sur l'autre là c'est sur celle là maintenant qui va faire passer c'est sa soeur africaine il a enlevé en africain m'a dit l'impacteuse j'avais mon niveau bac et puis lui et moi on s'est croisé donc quand je suis rentré j'ai appris l'anglais tout et tout une fille une femme dynamique elle a eu ses deux enfants elle est infirmière elle a dit ce monsieur l'a déjà battu il m'a battu une fois plusieurs fois déjà dans la maison mais tu connais après de la violence conjugale tout de suite là tu as porté plein sur tout le système ici là donc elle subissait elle subissait jusqu'à ce que il ya comme un mois dessus là le monsieur l'a battu pour quelles raisons parce que elle veut aller en afrique en été donc elle travaille dans le domaine de la santé comme je vous dis c'est des gens qui sont malicieux c'est des gens qui vivent avec ces femmes là ils exercent de la manipulation sur ces femmes là quand elle a commencé à dire je vais aller au pays il a dit mais tu vas aller là c'est tu as idéal le vaccin quand on revient on paye l'argent tout et tout elle dit mais moi je suis dans la santé on a dit on va nous donner notre première dose déjà en janvier si j'ai eu ma dose là par l'adresse de dieu je vais aller au pays j'ai envie de voir mes parents ça fait c'est quand qu'elle est là elle n'est pas encore les voir ses parents donc c'est comme ça que elle a reçu la deuxième dose de son vaccin ma chérie qu'elle est venue de cela dit à moi je vais partir au pays cet été là je vais partir avec les enfants tout et tout la via moi j'ai fait un projet tata elle a dit c'est pas grave même si tu peux pas toi seulement faut de la de poche pour les enfants tout et tout moi je vais payer les billets tellement elle veut voir sa famille mais c'est un manipulateur là ils ont commencé à parler à dire aïe mais c'est toi tu as payé les billets tu as pas payé c'est pas dans ton argent je vais en aider par la baisse ont dit là le monsieur lui a donné une paix des gifs mes amis partager la vidéo parce que je vais vous lire son message je vous lis ça je vous lis ça elle m'a envoyé ça il ya un mois de samedi le lundi où je sortais de l'hôpital c'est là que j'ai vu le message donc voici son message bonjour mon impacteur adoré je suis aujourd'hui arcelé par ma belle famille pour des problèmes que j'ai eu avec mon mari qui est aujourd'hui hors du foyer l'impacteur cet homme est un homme très violent il m'a donné un coup devant les enfants et la bagarre a commencé j'ai appelé la police et cet homme est dehors aujourd'hui avec une ordonnance d'éloignement du domicile familial bref je prie pour que tu lis et je t'explique la raison il refuse que j'aille voir ma famille cet été je souffre des injures de ma belle famille je t'écris depuis winnipeg je t'aime l'impacteur dieu te garde maman en canada oui moment à canada premier pays au monde les amis aujourd'hui ce monsieur est hors du domicile familial ce monsieur est éloigné de la maison le problème qu'elle rencontre parce que quand elle m'envoie le message la question quand je l'ai rappelé j'ai dit mais je peux savoir pourquoi tu m'appelles si ce monsieur a exercé de la violence sur toi si ce monsieur hors du domicile familial mais où est le problème oh que oui 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 un homme qui exerce de la violence conjugale c'est valable pour les femmes c'est valable pour toutes sortes de couples même les couples homosexuels vous êtes dans vos couples là bas là il y a un qui frappe l'autre à tout ça vous avez le droit de porter plainte donc un homme qui exerce de la violence là mais c'est comme si c'est le truc dehors mais ma chérie tu as déjà fait ce qu'il faut faire je peux savoir pourquoi tu m'appelles pourquoi tu m'envoies ce message merci pour la personne qui m'envoyait les étoiles elle m'a dit l'impacteur c'est parce que ma belle famille me harcèlent ils m'appellent ils me suivent ils me disent tout ce qu'ils veulent je leur demande mais cette belle famille là elle est où elle dit ma belle famille au pays j'ai dit mais vous là vous les femmes d'aujourd'hui c'est pas la peine toi ta belle famille est dans les baka est dans les roraux dans les poussières là bas toi tu es au canada tu vis dans le manitoba tu es là bas avec ta famille avec tes enfants et tu permets que cette belle famille là comment ils font pour t'appeler non l'impacteur ils connaissent mon numéro j'ai dit voici des conseils que moi je vous donne je vous ai dit que quand vous sortez des relations ou bien quand vous êtes dans des relations toxiques oh que oui 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 quand tu es dans une relation et puis un homme te bat en sourdine dans une maison c'est une relation toxique quand vous êtes dans ce genre de relation de trouver des moyens c'est pas moi l'impacteur ce qui a dit quand tu te sépare avec un homme il n'est plus ton camarade il n'est que le père de tes enfants sa famille n'est plus ton camarade c'est ce monsieur qui t'a envoyé au canada et puis toi tu penses qu'aujourd'hui là bien que leur fils a fait du mal bien que leur fils te bat tu crois qu'aujourd'hui ils sont contents ben ils sont pas contents on est au canada tu changes ton numéro purement et simplement comme je vous avais dit tu te sépare avec un homme ah oui oui il faut que ta maison soit sécurisé je vois des femmes on dit non après le monsieur et puis le monsieur vient la tuer mais il est venu te dire comment maman maman je me suis séparé d'avec un homme je dis que je vais mettre un système de sécurité quand souvent les matins je vous dis je mets des magnétiser ma maison là ça dit que tu entends les rentrer dans mon parking déjà il ya une caméra qui est ici qui me dit que qui me signale qu'il ya quelqu'un voici comment on appelle vivre en occident tu es une infirmière tu as tes moyens mais pourquoi tu es encore en contact avec cette belle famille là c'est ce monsieur là qui doit faire des démarches pour venir te demander pardon oui 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 le pardon existe si un homme a fait quelque chose de mal que la loi aujourd'hui lui tombe dessus ben c'est à lui de faire des démarches pour venir te demander pardon de quel droit cette famille là va venir toi t'appeler mais si tu as vu déjà que la famille commence à t'appeler on commence à te harceler excuse moi tu changes ton numéro la seule conséquence au canada c'est que quand tu changes ton numéro oui il va falloir que tu appelles le fédéral il va falloir que tu appelles le gouvernement par rapport à par rapport en tout cas tu les appelles mais moi j'ai déjà changé de numéro ici au canada donc changer de numéro n'est pas une problématique et puis cette belle famille moi j'appelle ces gens de belles familles tomber au marché ces belles familles tomber dans la poussière là va t'appeler sinon une belle famille qui est digne une famille qui se respecte qui sait que le mari là leur enfant n'a pas le droit de lever la main sur toi ben tous ceux qui vont te dire ma fille pardon vous êtes loin pour faire un effort comme lui même il appelé mais ce monsieur lui il appelle sa famille il va donner la version qui est bien pour lui ah oui 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 les hommes violent des hommes qui ont de la violence qui est incrusté en eux je vous ai souvent dit que c'est difficile pour eux de changer parce que très souvent quand la police vient ou bien quand ils expliquent aux gens ils vont donner la version qui est belle ils vont donner la face visite de l'iceberg il va dire non je l'ai pas touché ou bien ma mère a fait ça ou bien ta 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 je l'ai on connaissait ça c'est un classique pour les femmes c'est un classique c'est le prototype des hommes violents il n'y a pas un homme violon qui a dit que oui je l'ai frappé quand il va dire il va dire la version qui lui convient donc toi qu'est ce que tu fais ben tu sécurises ton environnement donc cette belle famille même qui t'appelle là mais si votre fils est dehors quand vous moi vous m'appelez là c'est pour me demander pardon c'est pas pour moi m'insulter donc ma chérie le conseil que je t'ai donné il faut changer ce numéro de téléphone change le numéro de téléphone quand tu as un homme violent ça veut dire que ce sont des familles même qui ne savent que ce sont des familles qui n'ont pas des belles valeurs mais les hommes violents ce que vous ne savez pas ça part de loin des hommes violents là c'est pas quelque chose qui est venu comme ça des hommes violents qu'on va regarder le salut que le historique familial je dirais il ya quelque chose qui s'est passé il ya eu des bouleversements il ya eu des il ya eu des situations qui ont qui ont saccadé leur vie on ne devient pas violent par hasard on ne salut que on n'est pas violent il ya des antécédents familiaux qui font que ces gens là ils deviennent violents il a vu son père par sa mère il a vu il a vu de la violence sous ses yeux il a peut-être vécu dans une famille où on a normalisé la violence donc tu crois que c'est toi qui va changer c'est pas tous les hommes violents qu'on peut changer merci pour les gens qui m'envoient des étoiles c'est pas tous les hommes violents il ya des hommes là eux là eux ils parlent pas dans la bouche comme j'ai dit wabban et manguini eux ils parlent pas dans la bouche c'est des hommes dès que toi tu parles avec eux là c'est une paire des juifs seulement qui vient mais ces gens d'hommes là je vous ai dit que votre place est en afrique magro au village c'est là-bas que votre place est pas au canada parce qu'au canada c'est zéro tolérance la loi canadienne ne tolèrent pas ça quand ils arrivent là ne passait pas en demande oui mais elle n'a pas porté plainte ben je m'excuse là allez vous cultivez s'il vous plaît oui cette dame n'a pas porté plainte selon ce qu'elle m'a dit l'impacteuse je n'ai pas porté plainte mais ils ont décidé de pousser j'ai dit mais qu'est ce que tu crois quand j'avais appelé la police là quand la police est venue et puis un homme qui donne une paire de gifles devant des enfants mineurs voyez-vous quand on vous parle vous allez dire qu'on se l'appelle un monsieur qui a étudié au canada oui la police là quand la police est venue là c'est leur carburant ils ont payé puis ils sont venus non ils étaient venus pour sécuriser l'environnement même ici dans la province de québec même si tu ne portes pas plainte la première fois mais on va te mettre déjà une note au dossier ah ah oh que oui 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 j'ai appelé pour que pour dire qu'il y a de la violence déjà toi ce monsieur qui est déjà fiché mais ce monsieur c'est pas la première fois selon ce qu'elle m'a dit la police est déjà venu là-bas vous croyez que la police là ils sont à faire le jeu de ping-pong ils viennent aujourd'hui oui et puis ils s'en vont ok non 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 oui tu n'as pas porté plainte mais la loi poursuit il ya des procureurs il ya tout le monde qui est dedans donc la loi va se poursuivre c'est pour cela qu'on vous dit arrêtez la violence la violence là c'est pas frapper seulement tu vis avec une partie la rapèce devant les enfants tu lui dis des grossièretés il ya la violence psychologique il ya la violence économique il ya la violence comme on appelle ça vers par il ya tous sortes de violences oui c'est bien bon de dire je n'ai pas frappé oui mais tu n'as pas frappé mais qu'elle parle tu lui as dit qu'elle appelait la police quelle parole que tu lui as dit il ya des menaces aussi que tu peux faire oui il ya des gens quand ils parlent avec toi ils te menacent à travers tes enfants si tu fais ça la jette ils te font du chantage émotionnel tout ça ça rentre dans la violence à tâcher le direct s'il vous plaît à tâcher mes amis arrêter les femmes les hommes quand je passe jamais tout le monde dedans à aujourd'hui on vit dans des sociétés modernes il ya des groupes homosexuels il ya tout le monde dedans il faut pas il faut dealer avec tout ça arrêtez d'avoir ce sentiment de culpabilité quand vous avez appelé la police contre un homme violent c'est tout à fait normal que vous ayez ce sentiment mais ce sentiment là ne doit pas vous ronger ça va faire comme si c'est toi qui est la fautive mais non tu n'es pas la fautive parce que ce monsieur là il a vécu au canada avant de te faire rentrer ici c'est un monsieur qui connaît la loi c'est un monsieur qui sait un homme qui exergue de la violence dans notre société c'est pas qu'il ne sait pas il le sait bien il connaît la conséquence qui vient avec mais comme je vous dis c'est le jeu mon foutissement on se dit que où ça va aller elle peut pas porter plainte contre moi oh que non 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 moi je vous encourage à sortir de celle ça dit que de ces souffrances silencieuses là vous vivez avec un homme d'ailleurs c'est qu'on dit de la violence le premier coup c'est à partir du premier coup donné que tu dis stop ah oui 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 c'est le premier coup tu t'attendais pas ça et puis t'as donné un coup comme ça c'est là que tu dis stop parce que quand tu n'as pas dit stop tu vas voir que c'est des épisodes de violences qui vont se produire ça va arriver de façon perpétuelle et puis surtout que très souvent ils ont ça en eux ça va se reproduire chaque fois et tu vas vivre maintenant sous le cycle de la violence conjugale voyez vous c'est là maintenant tu peux plus faire quelque chose tu vis avec cet homme là tu es apuré tu as peur de dire quelque chose qui peut le blesser parce qu'à tout moment tu es donné son tantam qu'il va battre les femmes n'acceptez pas ça des hommes aussi vous vivez de la violence dans la maison oui il y a des hommes qui sont battus oui c'est vrai on en parle peu mais il y a des hommes aussi il y a des femmes qui lèvent la main sur des hommes elles donnent des paires de gifes surtout en occident aussi elles donnent des paires de gifes on ne doit pas accepter il n'y a personne qui doit accepter la violence conjugale donc ma chérie tu vis avec un homme qui te fait la violence ben les numéros sont là il faut appeler j'ai okamada tu vis avec un homme qui te fait la violence tu n'es pas obligé d'accepter c'est en Afrique on dit comment je vais faire sans gazouni en Afrique là on dit sans gazou dans mondial et comment je vais faire mais ici il n'y a pas question de sans gazou est-ce qu'ici il y a affaire de ça il n'y a pas affaire de ça la loi est là cette loi là elle est là pour tout le monde vous comprenez aujourd'hui là je vous avais dit tu m'as frappé en hiver c'est dans la neige que vont se retrouver tes bagages tu m'as frappé où il y a le soleil où c'est l'été c'est dehors dans le jardin bon on est au printemps les bagages se sont retrouvés dans les herbes les herbes fraîches les bagages sont là-bas aujourd'hui c'est haut moi ils t'envoyaient en chose je vous ai dit cette affaire ils t'envoyaient en occident et puis tu appelles la police oui tu m'as envoyé en occident ça veut dire que tu connaissais les lois de là où tu étais c'est toi tu connais les lois même avant moi donc ça veut dire que tu n'es même pas supposé lever la main sur moi dans une maison et puis très souvent vous dites non je n'ai pas porté de coup ben désolé vous vivez dans des appartements qui ne sont pas insonorisés mais si tu déranges le voisin ben c'est normal qu'on appelle la police moi ma maison est insonorisée si j'avais écrit ici je vais faire quoi ici ça peut pas aller quelque part mais vous vivez dans des appartements ben tu déranges le voisinage c'est normal que le voisin appelle la police là ils ont besoin de l'aide qui étude aussi vous comprenez donc quand la police vient là le voisin qui a appelé là on peut aller le voir ils ont dit effectivement il y avait de grands cris ah oui c'est ça hein c'est de ça qu'il s'agit j'ai dit ajustez-vous à vos environnements tu vis dans un appartement et c'est toi qui parle fort c'est ta maison c'est pas ta maison donc tu parles pas fort dans un appartement parce que c'est pas chez toi hein même si c'est ton propre appartement que tu as payé et puis tu vis là ben il y a du voisinage il faut respecter la piétude du voisinage et quand maintenant on appelle la police comme vous non c'est pas nous qui avons appelé c'est le voisin si tu ne sais pas le voisin a le droit d'appeler vous comprenez apprenez à vivre c'est ça qui est la vérité donc les mentalités de l'Afrique là hein vous êtes nombreux des milliers oh l'impacteur je vais venir au Canada au Canada ici on ne lève pas la main sur quelqu'un au Canada ici on ne dit pas des propos des propos ça dit que incendiaire des propos méchants des propos menaçants à une femme ça se dit pas c'est pareil aussi pour la femme tu ne dis pas ça à l'homme je vous ai dit qu'on a rien fait sortir une femme ici au Canada à Saint-Laurent pourtant c'est elle qui avait fait rentrer le monsieur ici avec ses deux enfants c'est elle qu'on a fait sortir de la maison parce que c'est le monsieur qui a appelé il a dit qu'elle le menaçait oh samedi elle est menacée il veut se suicider il veut se faire du mal la police a dit non pourquoi vous allez faire ça vos enfants sont encore petits c'est elle qu'on a fait sortir pourtant c'était sa maison donc à fait on est en train de parler là c'est pas dans un seul camp qu'on est en train de parler on est en train de parler pour que des gens prennent conscience pour que des gens comprennent qu'on vit dans une société il y a des choses qui ne sont plus acceptables lever la main sur quelqu'un menacer quelqu'un faire des chantage émotionnel faire des chantage de toutes sortes sur les femmes ou bien sur les hommes on n'accepte pas ça vous comprenez dans cette belle famille aujourd'hui qui te menace ma chérie tu fais rien avec cette belle famille là c'est la belle famille qui va te demander pardon parce que leur fils t'a giflé et puis ce sont des gens ça dit que ça dit il y a beaucoup de catégories de garçons vraiment oui il y en a beaucoup il y a des hommes ça dit que quand ils voient que ils t'envoyaient maintenant ils voient que tu commences tu as pris de l'indépendance parce qu'elle a dit je suis infinie ça fait un an et demi quand il a vu maintenant que tu as pris des assises oui les hommes il y a beaucoup de catégories il y a des hommes dès qu'ils voient que leur homme a une indépendance financière ils ont un problème avec ça il est ton mari hein mais il est jaloux du fait que tu es trop indépendante financièrement tu n'attends rien de lui parce que c'est quand elle a dit mais c'est moi qui vais payer les billets voilà où elle fait quitter parce qu'elle a dit c'est moi qui vais payer les billets là c'est là que tu veux donc tu veux dire quoi il a commencé sur la femme lui donner une paire de gifles ça ce sont des gens contrôlants des hommes manipulateurs ce genre de type là il est avec toi hein il fait semblant comme si le fait que tu es en train d'évoluer il aime ça mais si ta femme est indépendante financièrement où est le problème ? non ils ont un problème avec ça ces gens d'hommes là parce que lui il veut rester il veut que toi tu restes dans cette position d'aliénation là dans cette position d'une personne dominée donc c'est pour ça que cet homme là il est sorti de ses gonds aujourd'hui mais comme j'ai dit tu es au fédéral il y a une autre combat que vous d'entendre ici cette femme là-bas te pardonnez selon ce que je dis n'écoute pas la belle famille là-bas même des gens qui sont dans les rororor oil et les baca tu ne les écoutes pas ien de toi toi ça dit tu es assuré ça dit tu a un certain niveau quelqu'un qui connait rien entre avait me disque de quoi est lui aussi tu vis à Winnipeg c'est un coin où est-il Winnipeg il y a quelle explication toi tu donnes là-bas tu n'as pas d'explication à donner là-bas pas à toutes, c'est lui que tu vas regarder s'il fait les démarches, et quand il fait les démarches là, tu poses ton ultimatum ah oh que oui 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 d'ailleurs, selon ce que je sais même dans l'Ontario il y a des démarches, tu vas faire, tu vas écrire une lettre tout et tout, pour dire que tu ne vas plus recommencer mais quoi qu'on dise là, on t'a déjà entaché, il y a déjà une petite tâche c'est ce que moi j'aime chez les blancs ici, il y a toujours une traçabilité on va te mettre toujours une petite note au dossier, parce que tu peux être un récidiviste notoire donc on ne veut pas dire que non, comme ça s'est passé, on laisse tomber, non, on va mettre là, demain, tu recommences c'est la loi maintenant, qui va ressortir, c'est ce que j'ai dit à cette femme là, c'est comme ça ce genre d'homme, il vit avec des femmes dès que les femmes sont bien il va commencer à dire, comme ça va chez toi maintenant, donc tu ne voulais pas que ça aille chez moi, tu voulais que je sois toujours à terre, pour que tu viennes m'écraser pour que tu viennes m'épiler dessus les femmes, c'est pour ça que nous on vous donne des conseils retroussez-vous les manches le mariage là, comme je dis là l'homme là, c'est pas comme le maïs et puis tu as parti au marché comme on fait au marché, puis tu as ouvri pour voir si les grains sont au complet, puis tu apprends pour venir à la maison parfois on les prend, nos éducations sont divergentes on n'a pas les mêmes éducations tout et tout, tu te dis comment je vais faire, c'est le mariage je vais le façonner, mais je vous ai dit que il y a des hommes qu'on ne peut pas changer je vous ai dit ça les femmes il y a des hommes là, il y a beaucoup de catégories tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père pour dire que c'est toi qui lui a donné son éducation lui là il a reçu son éducation et puis il est rentré dans ta vie mais tu vas essayer de regarder est-ce que ça moi je peux supporter est-ce que ce type d'homme je peux vivre avec eux moi comme ça de toute ma vie j'ai toujours dit un homme violent ça passe pas et ça ne passera jamais Dieu merci, comme je vous ai dit les hommes qu'on marie, ce sont nos choix on ne nous a pas imposé nos maris c'est ça, oui c'est vrai on a cru qu'il y a le mariage français il y a certaines femmes qu'on a mis peut-être dans ce mariage je comprends votre position mais en dehors de ces cas là ben c'est toi qui choisis donc quand on me dit que non il n'y a pas mari, tout et tout quand tu tries mari, ben un mari ça se tri oh que oui, oui, oui il faut trier si tu n'aimes pas la violence comment tu fais pour te mettre avec un homme qui est violent dès la première fois tu as vu qu'il a exercé la violence ben tu dois te dire attention cet homme là, on n'est même pas encore arrivé loin ou on dit quand c'est débile, l'amour est doux ce monsieur déjà commence à me battre ça veut dire qu'il va continuer de te battre c'est clair, c'est aussi il y a des signaux, il y a des signes annonciateurs on ne devait pas être violent comme ça oui c'est vrai il y a des hommes souvent quand ils perdent leur emploi ou bien ils sont oisifs, tout et tout ça peut arriver, mais même ça c'est tolérance zéro ah oui, 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 tu as tes problèmes c'est pas moi qui deviens ton souffle douleur ben oui, c'est vrai tu as des problèmes, tu rencontres des problèmes dans le foyer ton travail ne marche pas, tout et tout ben c'est pas si moi, moi je suis pas ton tam-tam là moi et mes enfants là, c'est pas à nous de subir ta souffrance ah oui, pour vous dire qu'on ne doit justifier la violence conjugale sous aucun prétexte vous comprenez partagez le direct s'il vous plaît partagez mes personnes c'est ça que je parle la violence conjugale, j'ai toujours parlé de ça j'ai toujours parlé de la violence conjugale si je parlais de la violence conjugale sur un buzz là j'essaierais à 2000 personnes tout de suite mais c'est comme ça, c'est ça c'est ça les réseaux sociaux c'est ce qui fait que certaines personnes ne peuvent pas traiter des sujets d'eux-mêmes passer pour accrocher du monde quand il ne fait pas un buzz, c'est ça la réalité mais moi je continue toujours sur ma voix et mes personnes, je vous fais confiance merci encore pour tous ces messages d'amour, de sympathie que vous m'envoyez mais la violence conjugale, pourquoi on dit d'elle qu'elle est complexe ? pourquoi ? c'est ce que j'expliquais à la fille pourquoi on dit de la violence conjugale que c'est quelque chose qui est sensible ? parce que cet homme là, il y a un sentiment qui te lie la preuve aujourd'hui, le monsieur n'est pas la maison elle a dit l'impacteuse, moi je l'aime toujours mais je ne peux plus accepter qu'il me frappe j'ai dit oui, c'est tout à fait normal on aime, oui toi l'homme là, je t'aime, toi la femme, je t'aime mais je ne peux pas, c'est mon droit de refuser d'accepter les coups et ce droit là, ça passe par la police ça passe par les appels que tu vas qu'on fait au 911 ou bien au quoi, quoi, quoi c'est ça, c'est ce que moi, moi j'encourage les femmes tu vis avec un homme violent ben c'est normal que tu appelles la police homme africain, tu l'as enlevé dans la brousse tu l'as enlevé là-bas, tu l'as envoyé où que ce soit dès lors que tu exerces la violence sur elle elle a le droit d'appeler la police c'est son droit le plus absolu en Afrique, les femmes supportent ça parce que quand elles vont dans les commissariats tant qu'on n'a pas gonflé l'œil là et puis c'est pas passé sur les réseaux sociaux on ne les écoute pas le policier va lui demander le policier va lui demander tu es venu porter plainte là-haut qui va nourrir tes enfants voici pourquoi ces femmes-là elles ne portent pas plainte en Afrique si en Afrique, leur plainte était prise au sérieux si en Afrique, elles arrivaient là ça dit qu'on acconnait du crédit elles allaient porter plainte mais en Afrique aussi le même comportement que vous faites là-bas quand vous partez et puis vous portez la plainte et puis on rédige vos plaintes là et puis on rédige bien la plainte et puis on dit bon, ce monsieur-là on va le mettre sous les verrous c'est vous encore ces mêmes femmes-là vous revenez pour demander pardon c'est pour ça que les systèmes judiciaires occidentaux disent que même si tu refuses de porter plainte nous on va continuer la procédure voici pourquoi ce même système-là il existe ici où des femmes se rétractent où des femmes quand elles portent plainte après elles disent non, c'est le père de mes enfants tout et tout mais la loi canadienne a dépassé ça après c'est le père de mes enfants je crois qu'il a un dossier criminel c'est à chacun d'être responsable nous sommes tous des adultes c'est à chacun de comprendre que je vis dans une société qui ne tolère pas ça je vis dans une société où ça ne passe pas mais en Afrique ça passe ici ça passe pas à Mangrogris on n'est pas au village ici ici nous sommes en Occident surtout au Canada ça ne tolère pas ça ne tolère pas et puis en présence des enfants on vous donne des conseils les chicanes toi ce monsieur aujourd'hui tu frappes la femme devant les enfants mais qu'est-ce que tu es en train de reproduire tu es en train de reproduire silencieusement un schéma que tes enfants peuvent recopier ok oui oui je vous ai dit on ne devient pas violent par hasard vous comprenez on ne devient pas violent il y a des prémices déjà qui sont là depuis le moitié qui sortent de loin que ces enfants là ont en eux donc n'acceptez même pas que ces hommes là vous rabaisse devant vos enfants n'acceptez pas que ces hommes là vous frappent vous bastonnent devant vos enfants parce que ils sont en train de reproduire quelque chose de mauvais que les enfants regardent vous comprenez protégez vos enfants quand je dis protéger les enfants dans les foyers c'est tout ça là des hommes il y a sept hommes j'ai dit qu'il y a des hommes qui ont je ne sais pas comment dire mais il y a quelque chose qui ne va pas comment tu peux être un homme tu dis que ta mère t'a éduqué tu as reçu de l'éducation tu fais parler d'une femme tu l'insultes juste dans son intimité il y a des hommes qui insultent des femmes dans leur intimité vous pouvez comprendre ça quand on vous traite des hommes en bas de manioc en bas de quoi 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 en bas de caféier vous vous offusquez mais c'est à toi la femme de regarder ça c'est à toi la femme de regarder est-ce que l'éducation que j'ai reçu est-ce que l'éducation moi la fille des aides la fille de mon père l'éducation que mon père m'a donnée est-ce que cette éducation correspond à ce homme que je veux marier ah ok oui 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 c'est très important oui les femmes regardez oui c'est vrai on veut se marier mais est-ce que ça correspond moi par exemple j'avais déjà quand j'étais jeune je vais vous dire quelque chose j'avais déjà des problèmes avec des gens qui ont un problème pour s'exprimer des hommes qui mettent l'oeuvre à la place de là je ne marche pas avec ça mes copines me connaissent des hommes on arrive dans des milieux ils ne savent pas parler mon cher même si tu avais ton agent ils ne te prennent pas au sérieux ils ne t'amènent pas devant mes camarades je ne t'amènent pas ça c'était mon style j'aime les gens qui s'expriment bien des gens qui font de l'éducation donc quand je cherchais mon mari je cherchais quelqu'un qui allait dans ce sens là hein qui allait dans ce sens chercher des gens qui répondent à vos valeurs ne prenez pas n'importe quoi ne prenez pas de la merde ne prenez pas de la bullshit ne prenez pas de la bouillabaisse et puis vous traînez ça derrière vous et puis vous dites que je suis marié mais tu es marié qu'est-ce que tu vis dans ton foyer tu es marié est-ce que cet homme là il connait ta valeur est-ce que cet homme là il reconnait même ton éducation est-ce que cet homme là il sait que cette femme là ce genre de truc là ça ne passe pas avec elle mais non vous prenez parce qu'on dit non on veut se marier merci pour les étoiles merci pour les étoiles partager les directives les femmes les hommes je dis les hommes l'homosexualité est là aujourd'hui il faut d'y aller avec ça malheureusement j'ai été offusqué de savoir qu'au Cameroun on a mis ce jeune couple homosexuel en prison pour 5 ans pourquoi on les met en prison je s'entendais parler de la violence conjugale c'est un couple qu'on le veuille ou pas pourquoi on les met en prison pourquoi on prend ce jeune couple homosexuel vous les jetez en prison pour 5 ans pourquoi des homosexuels ne sont pas des pédophiles vous êtes là-bas vous êtes des adultes vous faites de la pédophilie vous c'est ces responsables qui mettez ces jeunes en prison parce qu'ils sont simplement homosexuels c'est leur orientation sexuelle oui si ça ne répond pas à vos cas de vie bon à eux de trouver les moyens vous êtes des homosexuels vous vivez dans des continents ou encore on vous met en prison de chercher des pays voisins ou de vous demander l'asile moi c'est le conseil que je peux vous donner j'étais offusqué de savoir que ce couple-là ça fait pitié comme dépravation des meurs les pâtés qui vont avec des filles de 16 ans comment vous appelez ça tabarnak hein vous savez ces pâtés en Afrique au Cameroun en Côte d'Ivoire partout au Ouagadougou à Cotonou vous sortez avec des jeunes qui ne sont pas des adultes comment vous appelez ça c'est plus condamnable que l'homosexualité mais on prend des jeunes on les jette en prison ce sont leurs orientations sexuelles respectez-les surtout qu'ils s'assument nous on est là pour que des gens s'assument on ne peut pas prendre des jeunes on les met en prison et puis rien si vous savez que vous êtes homosexuel quittez là où vous êtes menacé ah oui quittez là où vous êtes menacé et puis aller dans des pays voisins pour demander l'asile c'est encore mieux il y a quelques années on a vu un couple homosexuel un couple homosexuel on les a dénudés on les a quasiment mis comme ça pourquoi ? pourquoi ? c'est ce que j'appelle le comportement barbare de l'Afrique c'est barbare ce genre de comportement c'est des êtres humains respectez-les si vous n'êtes pas capable de les respecter arrangé-vous peut-être pour qu'ils quittent le pays pour qu'ils aillent ailleurs c'est pas possible franchement ça fait pitié cette affaire de comment on appelle cet homosexuel Chakir ou bien Chakir je ne sais pas qui il est là n'acceptez plus la violence conjugale les femmes n'acceptez plus il va tourner là-bas jusqu'à et puis c'est pas vos affaires de nom j'ai appelé la police c'était pour les frais ici on n'est pas à peu près effrayez-vous en Afrique là-bas effrayez-vous c'est en Afrique vous allez vous effrayer là-bas ici là le policier qui rentre dans ta maison il est rentré là pour quelque chose de sérieux vous comprenez donc c'est aux hommes et aux femmes oui parce qu'il y a des femmes aussi qui battent les hommes ça aussi c'est inacceptable on ne peut accepter ça sous aucun prétexte qu'est-ce que te donne le droit d'élever la main sur l'homme toi l'homme qu'est-ce qui te donne le droit d'élever la main sur elle parce qu'elle est une femme ou bien parce que l'homme tu sais qu'il t'aime trop il est en position de vulnérabilité non nous on n'accepte pas ça donc ma chérie je vais prendre mon déjeuner après donc je vais voir le cet homme qui est dehors là il n'a pas fini de raconter à sa famille s'il veut il n'a pas l'être dans le campement de son village il va raconter à tout le monde là-bas quand il a fini là la réalité est là toi tu es ici tu es en position de force c'est clair on est en occident j'ai dit que vous qui êtes vous encore les femmes qui acceptez malgré tous les messages qu'on passe sur les réseaux sociaux on vous dit on vous frappe ben c'est vous qui l'acceptez à un moment donné oui c'est vrai je reconnais que quand tu es dans ce ce secte ce secte vicieux de la violence conjugale là je reconnais que c'est pas facile d'y sortir parce que tu penses à tout mais on vous sensibilise moi aujourd'hui Dieu merci en parlant sur les réseaux sociaux il y a des organismes qui m'ont rejoint tout en temps ah oui donc des femmes je fais de l'écoute ok ben essaie de les orienter vers nous quand on dit orienter vers nous ils sont pas là pour vous concilier avec ces hommes violents quand vous venez me parler l'impact et je vous envoie vous savez ce qu'on vous dit là-bas eux ils sont pas là pour te dire non pour arranger arranger quoi quelqu'un qui te bat m'a mis ça dans la main il n'y a pas arrangement il n'y a pas arrangement tout ce qu'on a fait l'on a trouvé le moyen s'il veut sortir de la maison oui un homme violent c'est tout à fait normal qu'il sorte de la maison une femme violente c'est normal qu'elle sorte de la maison parce que c'est elle qui représente la menace mais c'est la personne qui représente la menace qui sort quand les policiers sont là qu'elle se joue dans le coup il a voulu mentir mais c'est quand ils ont vu le coup qu'il a donné à la femme ici c'est là non je ne l'ai pas touché comme je vous ai dit le classique ils connaissent ça ils sont habitués à ça c'est vrai c'est toi qui as acheté la grosse maison et puis aujourd'hui elle est d'un SND mais qu'est-ce que tu as fait et puis tu t'es retrouvé dehors quand vous expliquez là c'est où vous êtes tombé là seulement vous expliquez même que là où tu as glissé où tu as quitté de l'héritier puis tu as glissé puis tu es tombé la partie là tu as oublié pourquoi on t'a mis dehors on voit vos histoires d'horreur vos histoires de HLM vos histoires d'allocations tout et tout je vous ai dit ici il n'y a pas de problème d'allocations c'est là-bas il y a problème d'allocations là-bas il y a pas de allocation il ne voulait juste pas que ça part en Afrique mais là-bas il y a problème d'allocations il y a problème d'allocations il y a problème de quoi il y a toutes sortes de problèmes sur vous là-bas on n'est pas dans la même dynamique c'est ce que je vous explique on n'est pas dans la même dynamique HLM vous luttez pour ça vous vous tuez pour ça là-bas nous quand on est arrivé au Canada on m'a proposé HLM deux fois j'ai refusé sur la tête de mon bébé on dit qu'il dort la première fois on m'a proposé j'ai dit non on est déjà ici l'enfant est habitué à l'école la deuxième fois qu'on a déméné dans le deuxième quartier on nous a appelé j'ai dit mais déjà on s'en a payé la maison l'année prochaine on ne fait pas dans HLM on ne fait pas dans HLM HLM on fait vidéo de ça et on s'est plaint depuis qu'on a donné HLM j'ai dit que là-bas vous êtes tombé à terre vous êtes des hommes tombés à terre là-bas souffrant sur vous là-bas j'ai vu un ami la blogueuse n'a pas dénoncé moi l'impacteur qui a dit c'est là-bas vous lutter à HLM ici on n'a pas problème ici là nous on passe dans HLM et puis on s'en a dans nos grosses maisons luxueuses je répète ça tu sais c'est ça qui vous avez fait souffrir c'est la réalité bougez un peu vous dites mais l'impacteur n'est pas trop de son Canada venez l'été venez dans tout vous là c'est l'impacteur il y a eu au Canada tu vas avec mon guide il y a te promener dans Montréal seulement et puis tu apprendras que quoi quand on vous dit ça vous fait mal c'est ça que la réalité merci beaucoup pour toutes ces étoiles là il est 41 ans je vais vous laisser les femmes n'acceptez pas la violence conjugale les hommes aussi n'acceptez pas on n'est pas ici pour se battre on est en couple parce qu'on s'aime oui dans le couple là on peut se lever le ton on peut se parler on peut se dire des choses quand on est fâché mais on essaie de voir mais le couple c'est pas pour faire pour rabaisser l'autre pour mettre l'autre à terre de telle sorte qu'il y a des relations mais quand tu sors de là c'est comme un grumié à mâcher sur toi ça dit tu as tout anéanti quand tu sors de ce genre de relations c'est ce que nous on appelle des relations toxiques sortez de ça donc ma chérie comme je t'ai dit change ton numéro de téléphone d'ailleurs tu m'as dit hier que tu l'as changé tu changes n'oublie pas d'appeler partout tout et tout tes banques tout et tout c'est ça qui est un peu compliqué et puis cette belle famille là ils vont se débattre là-bas dans leur oreille et leur baka pourquoi ton fils m'a battu et puis moi vous allez me menacer j'ai dit que même les belles familles regardez dans les familles quand vous partez pour marier la première fois quand tu t'es en bas là oui c'est vrai je cherche le foyer tu regardes dedans c'est quel genre de famille ça même prenez le temps de regarder ne soyez pas les femmes quand vous êtes nouvelle dans les relations vous allez donner tous vos secrets même jour là à votre belle famille tu dois représenter un mystère pour ta belle famille ta belle famille même ne doit pas connaître toi tes secrets de famille tout ça là aussi là ça envoie respect mais quand vous rencontrez les gens tellement vous voulez vous marier tout de suite ils vont tout savoir maintenant demain leur fils te frappe au Canada et puis c'est là-bas ils te maudissent malédition va arriver toutes leurs maléditions ça va tomber dans l'océan il a dit qu'ici on ne prend pas bateau pour venir au Canada donc les maléditions vont tomber dans l'océan ça va tomber dans la neige là-bas ça va tomber dans le froid du Canada ça ne va pas t'attendre toi et tes enfants parce que tu n'as rien fait de mal c'est lui qui a exercé de la violence sur toi sur ce prenez soin de vous c'était une impacteuse très très forte Maman au Canada premier pays au monde le pays où les immigrants ne luttent pas les HLM le pays où les immigrants font pas des vidéos pour parler d'allocations de quoi 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 nos maris ici ne connaissent pas l'allocation ils ne savent pas combien on nous paye d'allocations c'est pas leur problème ça fait combien 12 ans je suis au Canada allocation de Wendy le roi ne connait pas allocation des enfants de toutes mes copines ici le mari ne connait pas tout ce qu'ils savent tu as dit que tu fais les RE des enfants les RE c'est les épargnes des enfants je veux que les hommes où vous êtes là-bas regardez les épargnes les allocations pour les RE assurez-vous est-ce que l'argent ça va au bon endroit les femmes il ne faut pas que l'allocation soit ce que vous prenez pour construire en Afrique il ne faut pas que l'allocation soit ce que vous prenez pour payer vos humanaires 28 pouces qui arrivent ici l'allocation c'est fait pour le bien-être des enfants donc si c'est pour les enfants pourquoi pas la loi quitter dedans c'est l'allocation que vous prenez pour aller régler vos problèmes en Afrique c'est pas ça le but et je vois un monsieur qui me rejoint il y a quelque temps oui l'impacteur j'ai vu ta vidéo aussi monsieur mais quand c'est comme ça c'est vraiment on ne te comprend pas parce que malgré tout ce qu'on fait pour nos enfants ils sont ici même quand ils travaillent dans les petits jobs ils ne nous donnent pas 100 euros ils ne donnent pas non il a dit 50 euros je dis pardon donc toi ton but c'est que ton enfant c'est comme ça vous éduquez vos enfants là-bas pourquoi ton enfant va te donner 50 euros 100 euros voyez vous comment c'est différent voici comment je dis que nos systèmes sont différents nous on éduque nos enfants pour qu'eux-mêmes se prennent en charge parce que nous on prépare pour nous ah oui 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 mon argent là je l'épargne pour ne pas que demain je sois un fado pour Wendy c'est ça je le prépare pour que je ne sois pas un fardeau je veux que la vie de Wendy soit de telle sorte que quand elle est fait demain il y a un bouquet qu'elle offre à sa mère elle sait que j'aime les sushis elle fait un tour et bien moi je ne veux pas que dans l'argent de Wendy elle me programme c'est pour ça que je prépare mes épargnes c'est pour ça que je prépare ma retraite c'est pour ça qu'on vous dit de travailler pour avoir une belle retraite demain pour ne pas que vous vous accrochez aux allocations quand vous êtes jeune pour compter sur vos enfants ah non 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 ça ne marche pas de même au Canada nous on travaille pour nous nous on travaille pour nos retraites on épargne on fait des assurances vie pour que demain si je ne suis pas là mon mari ne compte pas sur Wendy c'est ça qui est la vérité mais si vous calculez comme ça là-bas pour que vos enfants demain quand ils vont être bien ils vont vous donner chacun du mois vous avez échoué totalement c'est ça c'est de la bullshit c'est pour ça que je vous ai dit que voyagez quittez vos chaises là-bas quittez vos environnements venez un peu ailleurs vous allez comprendre au Canada en Amérique nous on ne travaille pas on n'élève pas nos enfants pour qu'ils nous donnent on élève pour qu'eux-mêmes ils soient bien mais pour qu'ils se souviennent pour qu'ils nous donnent l'amour quand on est âgé c'est tout ce qu'on demande donc si c'est là-bas c'est un autre système je suis désolé on n'est pas dans la même gamme si ce prenez soin de vous il est 46 moi je vais prendre mon petit déjeuner au revoir merci beaucoup ciao ciao